Et bien c'est messieurs dames, bonjour c'est CAD, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de disques que j'aime bien et aujourd'hui je voudrais vous présenter un tout petit peu le nouveau attendez j'enlève la poussière, parce qu'il est tout le temps dehors en ce moment le nouveau Pro Fanatica, à savoir Crux Simplex que voici, hop, bon bah bien évidemment vous l'avez vu sur la miniature plutôt, puisque là il y a trop de reflets, c'est un disque qui nous vient donc du groupe américain de l'Est américain Pro Fanatica et qui est produit par The Underground Activist qui est la division un peu, je dirais, Black Death, etc. de Season of Mist voici la pochette assez odieuse, assez délirante, assez dégueulasse les potes comme dirait notre cher Alex du Québec et je voulais revenir un petit peu là-dessus comme non pas une vieille rique mais une nouveauté puisqu'il est sorti en 2023, je crois que c'était l'an dernier et puis je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas trop de retard là-dessus toujours avec cette espèce de petit enfant qui a une trompette cette espèce de petit ange qui a une trompette et un gros sexturgissant en bas ça c'est un peu la marque de fabrique de Pro Fanatica depuis leur premier album, alors c'est un groupe en fait qui m'a assez marqué et puis que j'avais un peu abandonné, je vous avoue je l'ai connu en fait en 2008 juste un an après la sortie de son premier album mais c'est un groupe bien plus vieux puisque je crois qu'il a commencé en 92 ou 93, quelque chose comme ça peut-être même un peu avant, peut-être 90, je ne sais plus mais dans le début des années 90, ils n'ont fait que des splits et des EP et des mots quoi, comme ils appellent ça et c'est un groupe qui est relié en fait à la scène un peu à la scène new-yorkaise, Connecticut, New Jersey, tout ça notamment avec Paul Ledney qui est le frontman assez charismatique du groupe qui est un petit peu le maestro et qui s'avère être l'ancien batteur, chanteur live de Incantation que j'aime beaucoup et du coup à l'époque quand j'avais connu ça je connaissais déjà un peu Incantation et je me suis dit, ah tiens c'est super c'est une sorte de version des gars d'Incantation quelque part un peu de ce groupe-là beaucoup plus black et au fur et à mesure du temps j'ai l'impression que ça s'est un peu décifié quand même avec le temps et au début, même si on appelait ça du black metal aujourd'hui je pense que notamment Hidden c'était quoi déjà leur piste de 94 ou 95 Weeping in Heaven je crois que ça s'appelait comme ça qui était assez connu moi je n'ai que quelques albums j'avais un peu abandonné le groupe après le deuxième album et en fait aujourd'hui je me rends compte que c'est vraiment un groupe qui va boxer un peu dans la même catégorie que Mortuary Drape en moins en moins King Diamondien j'ai envie de dire en moins Mellow et voilà et ça mélange correctement je trouve du black et du death c'est à dire que ce dernier album Crux Simplex qui date de l'an dernier 2023 et qui nous fait environ 38 à 39 minutes de running time nous offre quelque chose au final d'assez hétérogène au début j'ai eu besoin de 5 ou 6 écoutes sans mentir je suis presque à ma 20ème écoute j'ai eu besoin de 5 ou 6 écoutes pour me dire mais comment ça se fait ils ont sorti un disque un peu sans saveur c'était la première chose que je me suis dit finalement ça m'a pas retourné ça m'a fait me souvenir de mes anciens albums de Profanatica et je me suis dit bon ils ont pas vraiment avancé puis je pensez de constater qu'après de nombreuses écoutes je me suis rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de petites choses intéressantes dans chaque piste on va trouver une petite originalité c'est pas l'album du siècle c'est un peu comme le dernier incontation c'est à dire que ça fait bien ce que ça fait mais ça révolutionne rien non plus mais j'avais vraiment envie de revenir vers vous pour je sais pas si je peux vous le conseiller mais pour les fans en fait de musiques bien crades bien dégueulasses bien blasphématoires et tout je pense que ça fait quand même partie des bons trucs qui sont sortis l'an dernier alors j'ai l'impression que le mastodonte season of mist commence à mettre la main enfin ça fait quelques années déjà mais met la main vraiment sur énormément de groupes pour les extirper de leur label d'origine à savoir que Profanatica était initialement chez Hell's Headbanger Records et en fait je me dis que Cocorico on a quand même de la chance d'avoir des labels comme celui de season of mist qui arrivent à se diversifier comme ça et à voir qu'il y a énormément de personnes finalement qui aiment bien les scènes un peu plus underground et donc développer finalement des contrats avec des groupes d'appels comme ça parce que Profanatica c'est pas non plus un truc super connu mais c'est relativement intéressant alors on a Malcolm Tent à la basse je sais plus dans quoi d'autre il avait joué c'est pas très intéressant et puis on a et puis on a comment il s'appelle Adam Besserer Besserer je crois qui est un petit jeune de 36 ans qui avait joué déjà dans l'album précédent sorti en 2019 chez The Underground d'activiste season of mist donc c'est un peu le nouveau guitariste si vous voulez qui apporte un peu une patte je vais pas dire qu'elle est très diversifiée par rapport à je sais plus comment il s'appelle l'ancien qui était là depuis quasiment le début en tout cas qui avait fait tous les autres albums je connais pas la raison de son départ d'ailleurs du groupe mais moi j'ai trouvé une bonne continuité j'ai quand même l'impression qu'il y a un poil plus de death metal dans Profanatica aujourd'hui qu'il y en avait auparavant peut-être que je me trompe ça fait longtemps que j'ai pas écouté Profanatica alors moi les albums que j'avais avant que j'avais acheté à leur sortie finalement ou quasiment à leur sortie c'est le premier celui-ci chez LZ Banger's Record je sais pas si vous le voyez voilà tac qui la première fois que j'ai écouté je me suis dit waouh ça sonne vachement synthétique ça me plaît pas trop il y a un côté je sais pas il y a un côté ouais trop avec l'espèce de petit enfant dont je vous parlais avec la trompette et le sexe mais ouais je sais pas voilà c'est ça la guitare est faite par John Gelson je crois que c'est ça exactement bref j'étais pas super fan puis au fur et à mesure du temps c'était à l'époque de MySpace on a carrément même une publicité de MySpace à l'intérieur ça me fait assez rire comme ça les albums qui sont ancrés comme ça dans une époque avec une pochette très rigide très cartonnée mais très dure au final je trouve que ça reste un super album je sais pas si c'est Chris Moyen qui a fait l'intérieur on va le savoir Paul Ledney bah non c'est le Paul Ledney qui a fait carrément l'artoir je crois donc voilà je suis pas là pour vous présenter le premier album c'est juste que pour moi ça restera quand même le plus mythique celui qui est le plus emblématique du groupe je pense que les gens préfèrent même le deuxième album j'avoue je le connais un poil moins on a une photo de Paul derrière quand il s'était fait une promo pour son autre groupe Ha Vojé qui est Jéhovah à l'envers mais voilà donc c'était juste pour vous montrer un peu ce que Profanatica faisait John Gelson à la guitare c'est ça j'aimais bien et donc après on a eu sûrement l'album le mieux noté par les fans de metal pas forcément même des fans de black j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de death metal qui avaient aimé cet album qui s'appelle By Kingdom Come que je n'ai toujours pas chez LZBonger Records et ensuite et ensuite il y a je ne sais plus comment s'appellent les deux autres le précédent celui-ci chez Seasons c'est Rotting Flesh of God ou quelque chose comme ça et celui de 2013 ça doit être je ne sais plus bref The Heavenly Parts of Heaven je ne sais plus exactement bref vous voyez qu'ils ont quand même ils ont accéléré un peu la cadence sur la sortie de leurs albums alors musicalement ça donne quoi ce truc là et ben on commence avec une première piste qui est Condemned to Un Holy Death qui me fait vraiment penser à la période Cannibal Corpse pourquoi je dis ça tu sais ben oui oui il y a quelques riffs un peu vous savez sur la corde de mi avec beaucoup de comment dirais-je de trémolos et de croches en fait sur les aigus à chaque fois vous lâchez le doigt vous faites le mi à la place comme ça qu'on retrouve beaucoup dans les groupes de death metal de l'époque des années 95 à 2000 on va dire et puis on a on a on a on a aussi ensuite donc Take by the cross je crois que c'est ça la piste 2 est assez rentre dedans la 3 The First Fall me fait vraiment penser à la période Darkthrone vous savez un peu un peu punké qu'ils ont fait à partir de 2005 donc rien que pour ça en fait vous voyez déjà vous vous dites putain ça va taper un peu dans n'importe quoi c'est marrant Meeting of the War est pas mal aussi la 4 mais ma préférée va rester Compiled by Romance donc contraint à parler romain la 5 qui est si vraiment vous avez juste une piste à découvrir si vous aimez le Doom Death je sais que j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne notamment avec Hearth Tribes Across the Empty Grave là que j'avais fait il y a 6 mois de ça une petite review de ce groupe là pour leur premier album finalement si vous aimez vraiment les trucs comme Winter etc laissez une oreille sur Compiled by Romance parce que dedans vous avez une sorte de VST vous savez type on va dire tuba trombone basse qui va sonner comme ça pour soutenir on va dire l'accord le plus grave du riff principal elle est assez flippante cette piste là j'aime beaucoup les arrangements qu'ils ont fait dessus ensuite il y a Wipe The Fucking Face Of je vais pas le dire parce que c'est trop profanateur de dire ça qui est super violente ensuite The Second Fall qui fait un peu la référence à The First Fall qu'il y avait eu au début de l'album et bien rentre encore une fois un peu plus dans le black et ensuite sur les 3 dernières la 7-8-9 8-9-10 pardon 7-8-9 ou 8-9-10 8-9-10 on a donc Cunts Of ensuite The First Fall l'avant-dernière et Divisions Of Robes alors c'est marrant parce qu'il y a une sorte de pause à la fin de la 8ème piste c'est comme si en fait ils avaient laissé vous savez le mix ou en tout cas la piste tourner encore avec un peu de blanc pendant peut-être 10 secondes ils l'ont coupé et ensuite sur la piste 9 on a une sorte de sensation en fait de violence comme si on vous secouait comme ça je sais pas si c'est fait exprès je sais pas si c'est pas fait exprès j'ai pas trop compris pourquoi il y a une sorte de de ouais de pause je sais plus si c'est sur Cunts Of ou The First Fall qui est l'avant-dernière où aussi on a une sorte de pause dans le morceau et ça reprend sur un motif complètement différent c'est au final puis Divisions Of Robes qui est sympa j'ai oublié de dire aussi que la première et la dernière comporte une outro assez intéressante vous savez très synthétique encore dans le son Pro Fanatica qui soit dans les parties de batterie que je trouve synthétiques d'ailleurs je me demande si sur le premier album c'était pas carrément même une boîte à rythme je sais plus mais en fait ils font des concerts ils passent même des fois en France et vous les voyez ils sont trois sur scène et puis Paul il est à la batterie et au chant en même temps et non non et ça joue bien de la batterie mais c'est juste que c'est une machine ce type on dirait une boîte à rythme donc voilà si vous aimez les trucs un peu synthétiques alors que ça n'en fait pas partie je pense qu'il est juste trigué à fond et autres bah tentez le groupe peut-être que vous allez y trouver des choses intéressantes pour moi ça restera pas en fait le groupe du siècle faut le dire ça restera pas non plus l'album du siècle mais je pense qu'au global ils ont quand même quelque chose à apporter vraiment sympa à la scène et puis bah voilà quelque part c'est des vieux de la vieille et voir en fait d'anciens groupes qui ont fait leurs armes dans les débuts des années 90 et puis qui commencent seulement à faire des albums courant des années 2000 bah c'est assez intéressant quoi vous imaginez c'est comme si vous vous aviez eu un groupe quand vous étiez jeune et parce que je sais qu'il y a les cinquantenaires et les quarantenaires qui m'en regardent et que je sais pas moi ouais 15-20 ans plus tard vous décidiez de remonter le truc et vous faisiez vous mettiez les petits plats dans les grands pour carrément même faire un album donc bah je trouve que la démarche est assez intéressante il y en a beaucoup qui pensent que Profanatica est un groupe un peu stérile moi je suis pas de cet avis je pense qu'ils ont c'est la scène américaine donc c'est assez varié au niveau qualitatif on a beaucoup de choses moi je sais que j'aime beaucoup de groupes que des gens détestent comme par exemple Black Funeral j'adore ce groupe il est super synthétique dans ses programmations de batterie ça rime à rien mais les voix les arrangements qui sont proposés ça rattrape en fait ce côté un peu synthétique que j'aime pas vraiment dans le métal en général bah Profanatica c'est un peu pareil vous vous dites mais oui mais ça je l'ai déjà entendu ce motif là il est classique oui 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 mais je sais pas il y a quelque chose qui se dégage quand même de ce groupe là donc wipe the fucking face off que j'ai pas dit au milieu il y a même des trucs très 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 comment dirais-je des riffs qui sont condensés en fait sur la deuxième partie du morceau qui sont en descente très dissonant j'aime pas mal cette piste au début elle me faisait mal aux oreilles je vous garantis que c'était pas si simple de rentrer en fait dans Cruximplex et j'ai cru voir sur Metal Archive que l'album avait eu à peine un 8 sur 10 ce qui est déjà vachement bien je sais pas ce que vous en pensez mais si on vous donne une bonne note comme ça bon alors oui on est habitué à voir aussi les gros poncifs qui vous savez les gros poussats du métal qui ont à chaque fois du 95-100 mais je suis je pense que ça reste un album correct c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui j'ai dû l'écouter une vingtaine de fois avant de commencer à vraiment le kiffer et là je pense que je vais le garder encore souvent dans ma platine ces temps-ci parce qu'au final je me suis habitué c'est comme s'il y avait des ritournelles maintenant qui revenaient alors que sincèrement pour les 5-6 premières écoutes heureusement que l'album est court 38 minutes mais je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir dire de ça si j'en parle et au fur et à mesure du temps on découvre des petites choses des petits arrangements c'est très épais quand même ce que j'aime bien dans ce groupe là aussi c'est qu'il y a une qualité de voix chez Paul qui va changer d'un morceau à l'autre il va pouvoir faire des voix très sombres très rauques et après repartir sur du cri braillé un peu à la war metal c'est au final comme je vous l'ai dit c'est assez hétérogène on pourrait croire que c'est une sorte de monobloc de 30 minutes de bruit mais non il y a des pistes lentes d'autres qui sont excitantes rapides il y a des riffs classiques des trucs qui sonnent un peu black trash comme je vous l'ai dit et puis 3 pistes après il y a des trucs super dissonants donc au final franchement bravo Season of Mist d'avoir signé ça chez Underground Activist et j'ai déjà hâte du prochain malgré le manque de thunes il va falloir que je pense les prochains mois aussi à me choper les 3 derniers qui me manquent à savoir Die Kingdom Come et puis les autres Evenly et puis The Rotting Flesh of God ou je sais pas quoi parce que je suis allé bien entendu les écouter sur des plateformes streaming et ils sont très très bien je pense qu'ils sont même plus élaborés au niveau des riffings celui-ci Cruximplex c'est si vous voulez quelque chose de vraiment très brut de décoffrage quelque part sans aller dans la dentelle vous pouvez y aller à 100% si ça vous plaît et en tout cas j'espère que j'étais pas trop long pour parler de ce petit album on a pas regardé à l'intérieur j'aime bien faire ça aussi dans les vidéos ça vous permet de regarder un petit peu l'artwork etc pour vous permettre de voir un petit peu ce qui en ressort et puis derrière c'est comme ça tac voilà on a donc les deux protagonistes et donc Malcolm Tent ne vient qu'en live je crois qu'il a pas enregistré donc à l'intérieur vous avez les paroles en doré comme ça il n'y a rien de spécial et puis et puis et puis et puis ouais c'est tout il n'y a rien du tout à part les crédits vite fait ici et c'est marrant d'ailleurs parce qu'à la dernière c'est fuck you weak flesh divisions of robe et alors ce qui est marrant c'est qu'en fait les paroles ce ne sont pas vraiment les paroles parce qu'on entend souvent par exemple fuck you weak flesh etc sur la dernière je ne sais pas il y a de plus en plus de groupes qui font ça je crois que Kralice l'avait fait aussi à un moment donné en fait ils produisent des paroles qu'ils chantent et qu'ils n'éditent pas dans les bouquins c'est peut-être je ne sais pas trop violent ou autre et ensuite dans les lyrics qu'ils vous écrivent en fait sur les phonogrammes dans les jaquettes ils font un détail de ce qu'ils disent ou ils parlent de quelque chose d'autre c'est bizarre en fait voilà donc moi n'étant pas un américain natif je n'ai pas saisi toutes les paroles mais c'est que du truc satanique et compagnie on est à fond là dedans et puis voilà je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus c'est relativement intéressant c'est de la perversion religieuse plus encore finalement qu'Incantation parce que là il y a le gros côté black l'histoire de Paul Ledney elle est très simple pour ceux qui n'ont pas trop suivi il avait joué justement avec Incantation et puis à l'époque où il y avait l'avènement finalement du black metal qui arrivait et puis on a eu tout doucement quelques groupes qui ont commencé à émerger en scène américaine ça ça en fait partie justement ça fait partie des premiers à avoir mis un peu le pied à l'étrier donc c'est un groupe un peu je dirais presque même fondateur de la scène black américaine qui maintenant mélange les genres et puis fait du black death donc si vous êtes client comme moi n'hésitez pas à jeter une oreille sur ça en tout cas j'espère que vous vous portez bien et portez vous bien jusqu'à la prochaine on se retrouve pour un vlog des présentations de musique ou de jeux de société à très bientôt ciao 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 ciao